ok merci beaucoup je vais en fait présenter la première partie et ma collègue Sylvia va bien entendu continuer avec le reste donc nous allons essayer de faire l'aperçu global du tracker et parler certaines fonctionnalités je sais que parmi l'assistance certains ont déjà utilisé le tracker et sont peut-être compte de certaines fonctionnalités toutefois nous allons revenir sur certaines fonctionnalités et ces fonctionnalités seront bien entendu détaillées pendant la formation et aussi nous aurons cette possibilité de pouvoir vous introduire de nouvelles fonctionnalités qui viennent qui sont qui viennent d'apparaître notamment la nouvelle interface pour la saisie des données du tracker ok donc ici nous avons pu vous parler un peu du tracker genre expliquer ce que c'est dans l'univers de DHS2 et donc comment est-ce qu'on peut l'utiliser comment on peut le modifier on va essayer de parler de certains exemples d'utilisation c'est-à-dire donc dans ma présentation je vais probablement parler de certains cas d'utilisation et on va aussi parler de certaines fonctionnalités clés ok donc en fait le tracker généralement utilisé pour collecter les données individuelles donc souvent les données longitudinales donc les données qui sont dans le temps par exemple je peux parler de la consultation prénatale qui est un suivi longitudinale la consultation la vaccination le suivi de l'enfant qui est un programme longitudinale et je peux aussi citer par exemple la vaccination COVID par exemple qui est un programme longitudinale donc dans le tracker on a la possibilité d'avoir une personne identifiable et bien entendu individuelle et encore plus suivre donc on a cette possibilité de pouvoir voir les données individuelles les suivre et selon les services selon les services offerts on a la possibilité de pouvoir renseigner les informations ce outil est déjà utilisé dans plusieurs domaines notamment la tuberculose au PIH la santé maternelle et infantile et bien entendu la vaccination alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous avez la possibilité donc bien entendu comme c'est un suivi longitudinale de par exemple faire des planifications donc pour programmer certaines visites on se dit ok il y a par exemple une dame qui est venue en consultation prénatale la prochaine visite sera à telle date on a la possibilité aussi de voir ceux qui ont manqué par exemple ces visites on a la possibilité aussi d'envoyer des notifications au cas où ces personnes ont peut-être manqué leur visite ou peut-être leur envoie aussi des rappels donc on a cette possibilité de faire toutes ces choses là on a la possibilité de pouvoir agréger cela donc on a quand même les données individuelles mais par exemple si on veut connaître la couverture vaccinale par exemple si ils sont dans le domaine de la vaccination on peut facilement l'avoir on peut aussi connaître par exemple le nombre de femmes qui ont fait leur premier CPN etc donc ce sont des informations qu'on peut en fait avoir même si on parle avec des données individuelles on a peut-être agréger ces informations on a aussi la possibilité de pouvoir s'assurer que les données soient de bonne qualité donc il y a ce qu'on appelle dans le système des sous-logiques ou des règles de programme qui vous permettent en fait de pouvoir vérifier si les choses sont correctes par exemple quand la personne est de sexe masculin on va éviter de lui demander par exemple la date des dernières règles donc ce sont des informations comme ça ou des choses comme ça qu'on peut en fait faire dans le système pour pouvoir améliorer la qualité de l'eau donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces données peuvent être en fait agrégées automatiquement et utilisées au niveau de plusieurs outils d'analyse vous avez tout d'abord l'agrégation plus ou moins à la volée où vous avez les outils qui vous permettent de pouvoir créer des filtres pour pouvoir agrégier les données et ces données aussi peuvent être aussi affichées de façon linéaire sur toutes formes de listes mais on peut aussi les agréger mais vous avez aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle les indicateurs de programme qui sont en fait une requête d'agrégation qui récupère ces données qu'on peut utiliser par exemple pour alimenter nos rapports mensuels avec des données agrégées vous avez aussi donc bien entendu les outils qu'on utilise pour l'analyse donc les graphiques, les cartes, les tableaux vous avez tout cela que vous pouvez utiliser avec le tracker et vous avez cette possibilité d'exporter cette donnée sur le format Excel et d'autres formats que vous pouvez utiliser au niveau de d'autres applications ok, il faut aussi savoir que vous avez dans le tracker la possibilité de pouvoir partager l'information donc par exemple on peut être dans une situation où vous avez dans votre système une personne qui renseigne l'information par exemple des femmes enceintes mais qui n'est pas peut-être un médecin mais elle renseigne seulement les informations, les détails de la femme et quand la femme est dans le programme, ensuite ce sont les médecins qui s'en occupent et qui en fait connaissent des informations liées à la visite vous allez donc voir dans ce cas de figure par exemple que la personne qui sera chargée de faire la saisie de l'enregistrement n'aura pas peut-être accès aux différences aux autres modules de suivi par exemple et le médecin par exemple n'aura pas forcément cette possibilité de pouvoir saisir les données les premiers détails de la patiente qui se fait au niveau de la secrétaire par exemple mais bien entendu il faut noter que tout cela est configurable il faut aussi savoir qu'en fait tout ce que vous faisons ici vous avez cette possibilité de pouvoir l'héberger soit dans les clouds, soit sur un serveur local notez que lorsque vous le faites vous avez cette possibilité de pouvoir mettre en place des paroles de sécurité, de stockage, etc. et comme nous sommes en train de travailler avec des données individuelles bien entendu selon les politiques en place selon les lois en place, vous pouvez les utiliser pour pouvoir faire la compilation du serveur pour protéger les données puisque nous sommes en train de parler effectivement des données individuelles il est en fait très intéressant ou très judicieux de parler de sécurité de pouvoir avoir ce qu'on a avec vous avez comme politique en place concernant la protection des données et l'appliquer par exemple lorsque vous faites votre session du serveur sachez que le développeur n'a pas accès aux données c'est qu'il ne peut avoir accès aux données que lorsque vous lui donnez ce droit d'accès c'est à dire qu'il a un compte qui lui permet d'avoir accès à ces données mais par défaut il n'a pas accès aux données du système même s'il est le développeur il faut noter qu'en fait le TrackerWay est un outil configurable c'est à dire que tous les cas d'utilisation sont en fait configurables et il y a une certaine flexibilité au niveau des DHS donc nous sommes dans une situation par exemple par exemple la consultation prénatale pour la consultation prénatale par exemple nous pouvons effectivement discuter avec l'équipe ou le pays et voir comment est-ce que les données sont entrées dans le système quelle est la façon dont les données circulent dans le système quelle est la façon dont les quelles sont les différentes étapes pour ce suivi et donc désigner un tracker ou dessiner un tracker ou configurer un tracker toutefois il faut noter qu'on a aussi des paquets qui sont standards qui bien entendu sont basés sur les contributions des partenaires et notamment l'OMC, l'INICEF et Gavi et donc dans ce cas de figure on a cette possibilité de pouvoir avoir quelque chose de plus ou moins prêt quand je dis plus ou moins prêt c'est parce que ça prend en compte les recommandations des partenaires mais bien entendu le pays est souverain et le pays a donc la possibilité de modifier mais l'avantage c'est que vous avez déjà une ossature et cette ossature peut donc être utile pour rapidement mettre en place un système de suivi notez aussi que ça peut vous permettre de pouvoir par exemple avoir une bonne communication avec une instance régionale par exemple si nous sommes dans le cas de vous dans un scénario où vous devez envoyer les données au niveau régional Alors, le tracker évolue nous avons DHS2 dans beaucoup de pays et le tracker aussi donc actuellement nous avons le tracker qui est utilisé dans plus de 88 pays et DHS2 de façon engagée qui est très utilisé il faut noter aussi qu'il y a quelque chose qui suscite cette utilisation du tracker c'est que dans pas mal de pays le tracker déjà mis en place le DHS2 déjà mis en place comme système pour la collecte des données agrégées donc dans ce cas de figure on peut utiliser les ressources existantes les infrastructures existantes pour pouvoir effectivement mettre en place le tracker et la formation ce n'est plus nécessaire le serveur a priori on n'a pas forcément besoin d'avoir un autre serveur la configuration peut se faire sur le système national et on peut continuer et donc on a déjà les personnes formées on a déjà le matériel et parfois même le financement déjà parce qu'une partie de certaines activités sont déjà dans les activités de routine du ministère par exemple si nous sommes dans le cas du ministère alors nous allons parler aussi de deux volets c'est-à-dire le volet saisie et le volet analyse de sortie donc au niveau de saisie ou collecte des données vous allez avoir trois applications le capture qui en fait ou capture qui en fait permet de saisir les données événementielles quand on parle des données événementielles ici on parle souvent des données comme les sondages les enquêtes etc. donc ce sont des informations qu'on peut collecter de façon ponctuelle et donc on n'a pas forcément besoin de s'assurer que les données soient bien entendu suivies donc on a aussi la partie tracker et la partie tracker on a cette possibilité de faire un suivi longitudinal et donc au niveau du suivi longitudinal on a cette possibilité de voir l'information de façon très détaillée d'une personne vous avez aussi la partie android qui en fait regroupe les deux saisies capture et saisie parce que le capture c'est plus pour l'événementiel et on n'a pas forcément besoin d'identifier la personne la saisie tracker est utilisée pour faire le suivi individuel comme la constatation pour la vaccination mais la saisie android permet de saisir les deux types donc c'est une application android qu'on utilise pour faire la saisie elle est très utilisée dans pas mal de pays pour pouvoir saisir les données elle a été très utilisée par exemple dans les pays qui ont installé le package de COVID de COVID plutôt c'est-à-dire de la vaccination contre la COVID et qui ont bien entendu devait saisir les données avec un bruit alors nous avons aussi cette possibilité de pouvoir trouver les données sous différents formats c'est-à-dire graphique, tabouka, taboubouba ok donc nous allons voir ça après en détail ok de toute façon pendant la semaine prochaine nous aurons le temps de voir tous ces différents documents donc ici c'est juste pour vous parler effectivement de l'application Capture qui vous permet de saisir entrez des données des données, des données on n'a pas forcément besoin de faire le suivi donc d'identifier la personne donc c'est souvent utilisé pour faire les sondages ou les enquêtes vous avez la possibilité donc de filtrer de rechercher les informations des événements et donc de visualiser ces informations au niveau du tableau de bord par exemple vous avez, voici l'interface de cette application vous allez, Marc-Alexis vient vous parler un peu de la nouvelle application Tracker qui est aussi assez intéressante qui ressemble un peu à celui-là pour ceux qui ont déjà utilisé DHS-2 ils verront effectivement que le tracker la partie saisie tracker diffère légèrement de celui-ci nous allons voir bien entendu la capture d'écran mais avec la nouvelle version vous allez voir que la nouvelle version du saisie tracker ressemble à cette interface ok ? donc nous allons effectivement vous voir tout cela en détail donc je reviens sur la saisie vous avez la possibilité par exemple nous sommes dans une dans le cas où nous sommes en train de voir les données tracker et donc dans les données tracker par exemple on a la possibilité de pouvoir identifier les personnes de façon unique et bien entendu d'utiliser ça pour pouvoir le retrouver à travers le système par exemple on peut avoir des noms qui se ressemblent mais avec l'identifiant d'une personne on peut effectivement le retrouver bien dessus alors voici l'interface de la partie saisie tracker vous allez voir pour ceux qui ont déjà utilisé ça vous allez peut-être être familiarisé avec cette présentation mais bien entendu vous avez un tableau de bord vous avez cette possibilité de voir les indicateurs de suivre l'évolution de la personne on a la possibilité de voir les relations que cette personne a avec d'autres personnes par exemple si on est dans le cas de la COVID si on est dans le cas de la COVID on peut voir le cas index c'est les quatre contacts et donc vous avez cette possibilité de pouvoir dans un tableau avoir des informations complémentaires permettant de pouvoir faire un bon suivi donc on peut effectivement immédiatement voir ceux qui sont car contact ivoire et cliquer directement sur ce nom là et aller accéder directement à son tableau de bord pour voir comment l'information est vous avez donc bien entendu ces données qui peuvent être saisies dans le système donc chaque événement chaque fois qu'une personne est suivie et qu'il vient pour soit pour une consultation soit pour une vaccination soit pour un suivi cela consiste à un événement de l'HST et donc cela est bien entendu enregistré dans le système on a la possibilité aussi d'ajouter des commentaires ou des notes comme on dit et cela peut servir bien entendu aux prestataires donc ce tableau de bord sert essentiellement aux prestataires pour pouvoir avoir des informations sur le patient et aussi cela lui permet de pouvoir avoir bien entendu de garder des notes concernant le patient par exemple si la personne si on est en consultation prénatale on a la possibilité d'avoir des informations comme quoi la personne est hyper tendue ou souffre du diabète etc. donc on a pu avoir ces informations qui peut noter des informations spécifiques vous allez voir toutefois on a la possibilité d'afficher des messages et tout ça mais cela va souvent on va en parler juste après donc je pense qu'il faut aussi parler du fait qu'on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des stades répétales donc par exemple lorsque nous sommes dans une configuration je suis effectivement en train de parler plus de la consultation prénatale mais je vais essayer d'un autre exemple après mais dans la consultation prénatale par exemple on a quand la FAL vient pour la première consultation on a certains paramètres, certaines données mais après pour le suivi il y a des données spécifiques qu'on prend mais c'est en fait la même donnée qu'on reprend et donc dans le DHS2 on a la possibilité de créer ce qu'on appelle un stade répétable et donc on n'aura pas créé à plusieurs stades mais un stade qui va se répéter à chaque fois et donc on pourra collecter la même information et donc l'analyser on a cette possibilité aussi de comparer les données entre les stades répétables donc comme je pense que vous l'avez dit un peu plus tôt vous avez la possibilité de contrôler l'accès quand on dit contrôler l'accès dans DHS2 c'est le contrôle avec le rôle d'utilisateur ou aussi la fonctionnalité de partage donc on peut aussi contrôler et faire en sorte qu'on ait un groupe d'utilisateurs qui puisse inscrire ou enregistrer une personne un groupe d'utilisateurs qui a accès spécifiquement à une étape du programme on peut aussi voir ceux qui peuvent analyser les données donc on a tout cela qu'on peut par exemple configurer dans le système et selon votre règle de gestion vous pouvez appliquer certains contrôles d'accès mais tout ceci est très flexible donc on a bien entendu selon les cas cette possibilité de pouvoir contrôler l'accès à travers le partage et les rôles ok donc nous avons aussi ce qu'on a l'habitude de voir pour ceux qui déjà utilisent le tracker c'est la barre supérieure donc en fait, si vous avez peut-être remarqué au niveau du tableau de bord il y a les informations liées à la personne dans le jargon DHS2 on les appelle les attributs donc les informations qui sont en fait liées à la personne et qu'on ne veut pas suivre dans le temps donc ces attributs en question doivent être généralement présents et plus ou moins fixés sur le tableau de bord pour que les gens puissent le consulter régulièrement par exemple on a besoin de reconnaître le nom de la personne pour savoir du quel tableau de bord se retrouve donc l'identifiant, le nom par exemple ou peut-être la ville par exemple donc on a cette possibilité de l'avoir soit à droite mais aussi en haut par exemple et en général ça peut être convivial pour certains d'avoir cela en haut si cela permet facilement de se retrouver et de savoir qu'ils sont en train de saisir les données pour le patient pour lequel ils sont censés saisir les données et donc éviter les erreurs de saisie ici nous allons parler un peu de bon les anglais avaient un breaking glass ici la traduction littérale c'est vous avez le verre et en fait ce qui se passe c'est que vous avez cette possibilité de faire des restrictions tout ceci est bien entendu paramétrable vous avez la possibilité de faire des restrictions de sorte à ce que lorsque quelqu'un a accès aux données d'une personne dans le système et que par exemple je vous donne un exemple je suis dans un établissement de santé A et que je veux avoir accès aux données d'un client qui vient d'un établissement B par exemple pour le suivi des traitements ARV je peux en fait faire en sorte que le prestataire ne puisse pas avoir accès directement aux données de l'établissement B puisqu'il ne fait pas partie de l'établissement B et donc il doit faire une demande en disant j'aimerais avoir accès à ce dossier ou aux données individuelles de ce patient qui est venu chez moi qui provient de l'établissement B donc il y a cette possibilité de pouvoir bien entendu faire ces réglages là tout cela va se voir en détail pendant la formation mais bien entendu sachez que tout ceci est configurable alors vous avez bien entendu la possibilité de savoir avoir une information sur les saisies donc si quelqu'un modifie une donnée on peut savoir qui l'a modifiée et donc ça va bien entendu avoir une traçabilité des modifications des données cela peut être important en cas où les données sont parfois modifiées de façon inoptionée et on aimerait savoir qui par exemple est en train de modifier les données alors vous avez la possibilité de changer les modes de saisie vous allez peut-être remarquer lorsque nous allons le voir la semaine prochaine que vous avez deux modes de saisie la saisie linéaire, la saisie tabulaire donc vous avez la possibilité de pouvoir basculer en utilisant l'un ou l'autre donc c'est selon les préférences des utilisateurs certains utilisent l'angitudinal certains sont plus habitués avec la présentation tabulaire donc vous allez essayer de voir ici que nous sommes en train de montrer les différentes façons dont la saisie peut se faire et nous passons donc bien entendu maintenant à la liste de travail la liste de travail en fait nous sommes parfois dans une situation où en tant que prestataire vous devez avoir la liste des personnes par exemple qui doivent venir aujourd'hui chez vous donc qui ont pris rendez-vous qui doivent venir aujourd'hui donc le matin par exemple vous pouvez consulter cette liste et donc effectivement savoir qui est censé venir vous pouvez aussi utiliser des filtres par exemple pour voir ceux qui ont manqué les rendez-vous et peut-être les appeler vous pouvez aussi vérifier avec des critères spécifiques dans la nouvelle version vous allez voir qu'il y a encore plus de flexibilité concernant cette liste de travail mais l'idée de cette liste de travail c'était vous permettre en fait de pouvoir avoir un groupe restreint de personnes que vous suivez et qui vous permet de faciliter la tâche lorsque vous voulez par exemple chercher un patient donc par exemple lorsque vous voulez voir les patients qui doivent venir aujourd'hui vous pouvez créer une liste de travail pour ça ou avoir la liste des patients qui sont en même que les rendez-vous vous pouvez l'avoir par exemple ou vous pouvez voir par exemple l'information ou par exemple je veux voir les patients de sexe masculin ou les patients qui ont le sexe féminin par exemple sur les informations que nous pouvons avoir dans la liste de travail alors vous avez, je pense que j'en ai parlé un peu vous avez la possibilité de créer les relations donc par exemple si nous sommes dans une situation où quelqu'un a eu la COVID par exemple il y a la possibilité de pouvoir visiter les quatre contacts et donc ces quatre contacts sont automatiquement générés dans le système et bien entendu on peut accéder à ces contacts à travers l'interface du cas index mais on peut aussi créer donc on va essayer par exemple de créer ces différents contacts on a quatre contacts on peut créer ces contacts en même temps dans le système et donc bien entendu faire un suivi et donc cela permet bien dans notre cas de figure de pouvoir bien contenir par exemple une carte donc ici, on est en train aussi de montrer comment on peut enrouler quelqu'un dans un autre programme donc vous avez parfois par exemple une personne qui est par exemple dans un programme de VIH qui a peut-être la tuberculose on a la possibilité de pouvoir enregistrer cette personne dans le programme de tuberculose on peut aussi par exemple le faire pour les personnes qui sont comment on appelle-t-on qui sont des cas contacts qui n'ont pas par exemple la COVID mais qui sont des cas contacts on les enregistre dans un système de cas contacts et lorsqu'ils deviennent positifs on va peut-être les enregistrer dans un autre dans un tracker de suivi des personnes atteintes alors vous avez la possibilité d'avoir des indicateurs ce qu'on appelle les indicateurs individuels vous avez aussi les indicateurs qui sont plutôt les requêtes d'agglégation donc on a ce qu'on appelle les indicateurs de programmes individuels les indicateurs de programmes plus ou moins énergés de façon générale on les appelle tous les indicateurs de programmes mais vous avez donc bien entendu la possibilité de voir ces informations dans le système donc on a par exemple des feedbacks qui nous envoient des messages par exemple selon peut-être selon la pression artérielle on peut dire que la personne souffre d'hypertension donc on peut avoir un message par exemple on peut avoir l'âge de gestation ou d'autres informations ou l'âge d'une personne d'un enfant par exemple vous avez les indicateurs ici alors comme je l'ai un peu dit un peu plus tôt vous avez la possibilité de créer des rendez-vous donc de planifier des rendez-vous dans le tracker vous avez cette possibilité de cliquer lorsque vous avez cliqué de renseigner l'information par exemple la première visite d'une femme en consultation planitale vous avez la possibilité de fixer le prochain rendez-vous c'est la même chose pour la vaccination Covid vous avez la possibilité de fixer le prochain en vous disant revenez peut-être deux semaines plus tard ou revenez un mois plus tard et donc vous planifiez cela et le plan si vous avez un système de notification vous pouvez en fait faire une configuration de sorte à ce que on puisse envoyer par exemple une notification par mail ou une notification par SMS par exemple ou dire à la personne qu'il faudrait par exemple se présenter à l'établissement ou à voir ce soir donc par exemple c'est ce qui nous amène à vous parler des rappels donc on a la possibilité d'envoyer des rappels aux gens qui veulent parler ils veulent dire venez à l'établissement en question pour pouvoir prendre par exemple votre vaccin votre deuxième dose de vaccin contre la Covid-19 vous pouvez effectivement prendre ça là-bas mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas en fait mis en phase pour ma présentation c'est que vous pouvez utiliser ça vous pouvez utiliser le DHS-2 ou le tracker pour pouvoir faire la surveillance des maladies à potentiel et donc par exemple si vous avez un exemple de cas d'Ebola par exemple vous avez un cas suspect que effectivement le laboratoire vient de confirmer que c'est un cas d'Ebola ce qui peut se passer c'est qu'on peut générer une alerte et cette alerte peut être envoyée aux responsables ou au service de biologie pour pouvoir prendre des actions donc dès que l'information est disponible dans le système une alerte peut être envoyée par SMS ce qui vous permet pour pouvoir signaler aux personnes qui sont au niveau d'épidémie c'est aussi utilisé pour la gestion des soins d'épidémie donc lorsque vous dépassez le soins d'épidémie le système aussi peut en plancher une notification pour dire que vous êtes passé vous avez un nom passé élevé de cas et donc il est important de prendre les actions nous avons même un package pour l'assurance qui fait tout cela alors ici nous allons aussi voir ce qu'on appelle les soins logiques ou les contrôles de qualité au niveau des données individuelles donc on a la possibilité selon ce que nous programmons de pouvoir bien entendu masquer ou afficher certaines données dans le système nous avons la possibilité de pouvoir masquer les sections par exemple si la section est liée par exemple comment on appelle le sexe féminin cette section peut être masquée lorsqu'il s'agit de sexe masculin ici dans notre cas de figure c'est par exemple lorsqu'on prend AstraZeneca il vous donne la liste des choses des personnes des fabricants c'est seulement la liste des fabricants d'AstraZeneca et donc après on en sait juste le lot donc il fait déjà un filtrage prédéfini et donc vous avez aussi des données si vous avez remarqué bien lorsque l'on choisit la date de l'eau vous avez bien entendu la date d'expiration qui apparaît donc on a bien entendu cette possibilité d'affecter une valeur en champ donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire masquer, afficher, assigner des valeurs envoyer des messages, envoyer des messages de mise en garde etc. donc on a plein de choses qu'on peut faire avec ça nous allons voir tout cela en détail donc bien entendu comme je vous ai dit on a la possibilité d'avoir les messages d'avertissement au niveau de par exemple de ces règles de programme par exemple si une personne n'est pas censée elle est censée prendre 3-12 ans ça c'est la dernière dose c'est la dernière dose et la personne n'est plus censée revenir etc. donc on a cette information qui apparaît à chaque fois que le prestataire peut accéder au tableau de bord du client. Alors je pense que nous allons passer à Android et ma collègue Sylvia va prendre le relais jusqu'à la fin. Sylvia, je te passe la parole et j'arrête mon partage. Merci à tous. Ok, merci beaucoup Adhiri. Donc je vais essayer de partager mon écran. J'espère que mon écran est visible. Ok, merci. Donc je vais continuer la section du webinaire sur cette partie d'Android. Donc voir les fonctionnalités qu'il y a dans l'Android. Donc pour l'Android sachez que vous avez la possibilité d'avoir des données agrégées. Ok, et il y a les données d'événements. Et il y a les données de tracker qui sont bien et bien configurées pour être affichées sur un portable Android. Notez qu'il y a une fonctionnalité plus efficace sur l'Android, sur les tablettes ou les téléphones. C'est la possibilité de travailler en off-line, c'est-à-dire sans connexion Internet. Donc les interfaces des versions de DHS ont été améliorées au fur du temps en fonction des recommandations des utilisateurs. Et aussi, il y a une partie d'analyse. Il y a la visualisation des analyses des données qui ont été saisies en off-line sur l'Android qui peuvent être analysées et visualisées sur des tableaux de bord. Et la fonctionnalité de pouvoir afficher les programmes avec des couleurs spécifiques aussi est possible. Donc il y a une partie de configuration qui se fait dans la partie du programme. et cela permet d'appliquer des couleurs ou soit des icônes au programme pour spécifier ce type de programme dans l'interface, sur l'interface de l'Android. Donc comme vous pouvez le voir, sur cette partie, il y a le programme de Child, le programme qui a la petite icône d'enfant et qui prend une couleur orangée ou une couleur jaune. OK, donc comme vous pouvez le voir sur la première image, tous ces programmes sont spécifiés avec une petite icône et une couleur représentative. Donc sachez qu'il y a cette possibilité aussi d'associer des couleurs, pour faire des icônes aux éléments de données qui ont des options, donc des ensembles d'options. Donc toute cette configuration se fait dans la partie de maintenance, dans la partie du programme. C'est toutes ces configurations qu'on aura à voir la semaine prochaine. Maintenant, sachez que la configuration OK des programmes trackers pour la visualisation sur les tablettes ou soit sur les devices Android sont configurées sur le web. Donc toutes ces configurations sont faites sur le web et et vous pouvez noter que près de toutes les programmes trackers sont accessibles automatiquement sur les tablettes, sur les devices Android, avec juste quelques configurations à faire. Donc, comme je l'avais dit, la configuration, la fonctionnalité OK de base de l'Android ou bien de l'application sur des Androïdes et la possibilité de fonctionner sans connexion Internet, c'est-à-dire être en offline, mais pouvoir collecter des données, pouvoir stocker ces données qui ont été collectées automatiquement sur la tablette ou l'appareil, OK, et qui pourraient être analysées aussi. Donc, une fois que ces données ont été conservées sur la tablette en offline, on a aussi la possibilité de synchroniser toutes ces données-là une fois que la connexion Internet est rétablie ou soit une fois que la connexion Internet revient sur l'appareil en question. Donc, toutes ces configurations-là se font comme ça se voit sur ces images. Donc, il y a juste un bouton qu'on clique et automatiquement la configuration, la synchronisation, pardon, permet de renvoyer toutes ces données sur le web. Donc, d'autres fonctionnalités sur les appareils Androïdes est que vous avez la possibilité de faire des recherches sur spécifiques, comme sur le web au niveau du tracker. Vous avez la possibilité d'avoir juste que les données ou soit les personnes ou soit les patients qui vous sont assignés. Donc, lorsqu'on filtre par l'assignation, la liste sera automatiquement filtrée et on aura l'aperçu des patients, OK? Par exemple, des patients qu'on devrait visiter journalièrement. Donc, la liste des patients sera filtrée comme telle. Donc, il y a aussi une possibilité, une autre fonctionnalité, c'est de pouvoir créer, OK? Des événements et aussi pouvoir programmer des événements exactement comme on peut le faire sur l'application web. La possibilité d'analyser ou soit de voir les patients et les individus enregistrés ou enroulés dans un programme tracker est possible sur les appareils Androïdes. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner les patients et de capturer automatiquement les coordonnées géographiques de ces patients-là sur les appareils et pouvoir aussi capturer les informations en polygone, c'est-à-dire prendre toute une zone, quadriller toute une zone et recueillir toutes ces coordonnées géographiques-là pour représenter les individus et des zones. Donc, sachez qu'il y a aussi maintenant le MAPS, le MAPS qui est intégré dans l'application des DHS de mobile. Donc, cela vous permet aussi de présenter la distance entre le point de votre présentation là où vous vous êtes positionné et à un point X. Donc, cela permet par exemple de quitter une position et de se rendre au domicile ou à la position d'un patient. D'autres fonctionnalités qu'il y a dans l'application mobile est que vous avez la possibilité de capturer les informations, de capturer les codes cuillères ou soit les barres cuillères automatiquement comme le montre l'image ici, la vidéo, la petite démonstration. Donc, on a aussi la possibilité de rechercher les patients qui sont déjà enregistrés à base avec des codes cuillères ou soit des barres de code. Il ne suffit que de cliquer sur le bouton de recherche et ouvrir la caméra, scanner le code en question et automatiquement le patient est recherché. Donc, il y a aussi différentes possibilités de rendu. Cette fonctionnalité est associée au mobile. Donc, vous avez la possibilité de configurer au niveau du programme en ligne sur le web et d'avoir ce rendu automatiquement sur le mobile. Donc, on va voir comment configurer ces rendus-là la semaine prochaine sur l'académie. Donc, on a la possibilité d'avoir des boutons, des radios boutons en forme horizontale, soit verticale ou soit d'avoir des checkbox aussi. On a cette possibilité de configurer les listes d'options comme telles. que la possibilité d'avoir des filtres, des filtres au niveau du web pour avoir, par exemple, les événements ou soit les patients qui sont assignés à un utilisateur ou bien de voir une liste spécifique de patients X, par exemple, de listes de patients qui doivent être visités. Une liste custom, c'est-à-dire personnalisée, qui doit être visitée, par exemple, aujourd'hui. Sachez que cette fonctionnalité aussi est possible sur la partie mobile. Donc, une fois cette configuration faite sur le web, automatiquement, on a la possibilité d'avoir cette fonctionnalité personnalisée sur le mobile pour filtrer la liste des entités enregistrées. Donc, la fonctionnalité d'analyse aussi est ajoutée au mobile. On a la possibilité d'analyser les données, les données en offline, sans la connexion Internet et d'avoir ces rendus, soit par des diagrammes, des diagrammes en barre, des diagrammes linéaires ou soit des valeurs uniques. OK. Comme on le fait sur le web. Donc, voici quelques images représentatives de ces diagrammes et de ces types d'analyse qui est possible sur le mobile. Donc, vous pouvez aussi faire l'analyse en switchant, en partant d'une période à une autre. ou faire une comparaison des valeurs ou des indicateurs d'une période à une autre, sans avoir la connexion Internet et pouvoir partir d'une unité d'organisation à une autre aussi. Maintenant, on va essayer de voir les fonctionnalités qu'il y a au niveau du web pour l'analyse, les outils d'analyse possibles, mais notez que l'académie de la semaine prochaine n'en tiendra pas compte sur les outils d'analyse. Certes, on aura à utiliser certains, mais l'académie serait plus forte sur la configuration du tracker. Donc, notez qu'il y a des applications d'analyse, OK, dans le DHS2, qui est le visualiseur, OK, le tableau croisé dynamique, la carte, on va visualiser les données sur carte et pouvoir ajouter tous ces graphiques-là dans le DHS2, OK, donc il y a l'application Rapport d'événements, Rapport d'événements qui est intégré dans le corps de DHS2. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Donc, cette application a une fonctionnalité qui permet de partir de tableau croisé dynamique, c'est-à-dire voir des données en agrégé, en tableau croisé dynamique, ou soit de voir des données en liste linéaire, en line listing, une à une. Donc, cette fonctionnalité de liste linéaire a été implémentée dans une nouvelle application, OK, qui est possible à partir de la version 2.38. Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup d'ajouts sur cette application. Donc, comme vous voulez voir, déjà l'interface, le design qui change, OK, et on a la possibilité aussi de prendre, d'utiliser des dimensions. Donc, avant, on n'avait pas la possibilité de prendre des dimensions d'unités d'organisation, par exemple, mais avec cette nouvelle application, on a la possibilité d'utiliser cette dimension d'application, d'unités d'organisation, pardon, et d'autres dimensions, par exemple, de catégorie. On a la possibilité aussi de choisir des éléments, OK, des éléments de données, ou peut-être des attributs d'un programme en un autre, pardon, d'un stade en un autre, et pouvoir faire l'analyse sur le et et sur le ou, OK. Donc, aussi, il y a la possibilité de faire du drag and drop, c'est-à-dire prendre un élément, comment le déplacer pour aller en haut, donc le positionner en premier en fonction de son choix, sans revenir et décocher et retirer un à un. Donc, vous pouvez voir que cette fonctionnalité est plus fluide comme on le fait dans le visualiseur. Donc, ici, on a la possibilité de visualiser des données. Donc, ici, on peut voir l'ancien, l'interface de l'ancien, ou bien l'application rapport d'événements, OK, qui permet de faire l'analyse en tableau croisé dynamique. Donc, le premier image représente l'analyse en tableau croisé dynamique, et ce d'en bas permet de faire la représentation en listing linéaire ou du line listing, et l'image, le troisième image en bas permet de représenter ces données-là en diagramme. OK, donc, voici la possibilité d'analyse des événements ou des encoulements au niveau du tracker ou du événement. Donc, sachez que la formation, l'académie de la semaine prochaine sera sur la configuration et non sur l'analyse des données. Donc, ici, dans le tracker ou bien avec les données tracker, on a la possibilité d'analyser, OK, les données de type option, option set, c'est-à-dire qui ont des ensembles d'options. Donc, on peut choisir ces ensembles d'options-là et visualiser les données en fonction de ces ensembles d'options. Donc, vous pouvez voir, par exemple, ici sur l'image, l'élément de données de vaccin qui a la liste des types de vaccins de COVID qu'il y en a. Donc, cette représentation peut être faite en diagramme, comme le montre la deuxième image. On a le nombre de personnes vaccinées à AstraZeneca, le nombre de personnes vaccinées en Pfizer, etc., etc. Donc, il y a cette analyse standardisée qui est possible avec le rapport d'événements. Avec les indicateurs, OK, on peut maintenant faire un cross-check, c'est-à-dire utiliser les indicateurs de type tracker, c'est-à-dire les indicateurs de programme et les indicateurs de données agrégées, OK, ensemble pour faire des sorties, d'analyses, pour aussi mettre ces graphiques sur le tableau de bord, pour visualiser et essayer de faire une triangulation entre les données. Donc, ici, avec l'image, vous pouvez voir qu'un indicateur sur les données agrégées peut être créé avec les données agrégées, comme nous le savons tous. Et aussi, des indicateurs basés sur les données de type tracker, OK, ou soit les données d'événements, peuvent être créées avec les indicateurs de programme, OK, ce qui est sur la colonne en orange, la colonne en orange ici. En troisième position, on a la possibilité, par exemple, de faire des indicateurs de couverture, OK, qui permettent de prendre des données de type agrégées et des données de type tracker combinées pour faire un indicateur qui permet de sortir des sorties de couverture, OK. Donc, ces possibilités-là, elles l'ont avec les fonctionnalités. Ici, on a la possibilité de visualiser des données de type tracker, c'est-à-dire les données individuelles qui ont été saisies en fonction du tableau prasé dynamique, c'est-à-dire que ces données sont agrégées, OK, en fonction des éléments qui ont été choisis pour l'analyse et ces données seront agrégées automatiquement, comme le montre l'image ici sur le travail. Donc, avec l'application Rapport d'événements, on a la possibilité d'avoir ces données-là en tableau croisé dynamique. Avec l'application Rapport d'événements, toujours, il y a la possibilité de switcher, de prendre des données, OK, des éléments de données, des attributs et tout, des informations d'un stade de programme à un autre. Donc, ici, on peut choisir l'examen clinique et prendre une information à ce niveau et passer du stade de laboratoire et prendre les informations de laboratoire pour afficher, pour avoir les données d'enroulement. Donc, avec d'autres, avec les anciennes fonctionnalités de Rapport d'événements, on n'avait pas la possibilité d'avoir des données des différents stades en fonction de l'enroulement. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut avoir des données sur plusieurs stades d'un programme. Donc, ici, voici l'aperçu linéaire, comment ça se présente, des événements ou soit d'un individu avec ces événements qui peuvent être présentés comme tels. La possibilité d'analyser des données de type tracker, OK, sur une carte. Donc, ici, vous pouvez avoir l'aperçu avec les indicateurs qui ont été créés sur la course thématique. Donc, en gros, le nombre est regroupé et est représenté en fonction d'une légende avec des couleurs spécifiques. On a aussi la possibilité d'individualiser cette donnée-là, aller plus en détail pour voir cette donnée en fonction de la localisation. Donc, si la localisation est créée, si la localisation est collectée, on a la possibilité de présenter et représenter ces données-là, OK, sur une carte en fonction d'une zone et de représenter ces données sur des individus d'une même zone donnée. On a la possibilité de représenter sur la carte les données, les individus, pardon, avec leurs relations. Donc, avec Diary, on a vu qu'il y a la possibilité de créer les relations entre les cas et les cas index, par exemple, dans le cas de COVID. Donc, on peut représenter ces contacts et leurs cas index sur une carte si toutefois les localisations de ces personnes-là ont été collectées à la base. Donc, voici la possibilité et l'aperçue sur une carte. Donc, sachez que dans les DHS, il y a aussi la possibilité de créer ces applications et qui peuvent être uploadées, téléchargées et installées sur l'application DHS de Web en ligne. Ici, voici la présentation, mais l'image montrant l'application personnalisée, OK, qui a été faite dans le cas de COVID pour présenter ou pour présenter automatiquement un certificat de vaccination d'un individu, d'un patient qui a été vacciné et aussi pouvoir présenter son pass vaccinal, OK, son pass sanitaire et pouvoir télécharger toutefois aussi ce pass sanitaire dans le THS2. Voici une autre application personnalisée qui a été créée dans le cas toujours de COVID qui permet de représenter les cas contacts, les cas index et leurs contacts, OK, et pouvoir filtrer. filtrer. Donc, ici, on a la possibilité de filtrer en fonction des informations. Par exemple, sur l'analyse comme en bas de cette image, on a la possibilité de voir juste les cas qui ont été confirmés, les cas index qui ont été confirmés et leurs contacts qui sont énumérés. Donc, voici une application aussi personnalisée qui est là pour la communauté qui peut être utilisée sur n'importe quel THS2 web. Voici une autre application personnalisée aussi toujours dans le cas de COVID qui a été élaborée et qui permet de représenter les cas index et leurs contacts et aussi avoir des informations plus détaillées de ces cas ou de ces contacts-là. Comme vous pouvez le voir sur l'image, on a le nom, les autres informations sur un patient en question. Donc, cette fonctionnalité qui n'est pas disponible sur la carte. Donc, il a eu d'autres applications qui ont été créées pour pallier à ces problèmes. Maintenant, en provenant aux questions de performance, sachez que les versions de DHCS, les nouvelles versions de DHCS ont été beaucoup améliorées, surtout au niveau du tracker, selon les différentes implémentations qui ont vu le jour dans des pays. Donc, il y a eu des améliorations considérables, surtout au niveau de la vitesse. Donc, comparé à la version de POET35, les nouvelles versions du jour ont vu d'autres améliorations côté performance et côté rapidité. Donc, pour le cas de COVID, par exemple, l'implémentation a été faite sur une grande échelle. Donc, par exemple, pour le Togo, il y a eu des cas, des tracker entities, les entités qui ont été enroulées jusqu'à des millions de personnes. Donc, cela a permis au DHCS de s'améliorer sur des versions, des nouvelles versions, surtout pour le côté de la rapidité, côté de serveurs et autres. Donc, voici un peu le flux, comment le DHCS a vu le jour jusqu'à les modifications, les améliorations de performance aussi qui ont été représentées à ce niveau. Donc, selon les statistiques ou bien les implémentations qui ont vu le jour dans des pays, OK, on a effectué un petit sondage, soit une campagne qui permet de noter que le programme de vaccination a été implémenté en Bangladesh et a été utilisé sur 400 sites, OK, soit au total 35 millions de personnes, d'identité de personnes enroulées dans le programme de vaccination, d'identité de personnes enroulées dans le programme tracker qui se sont fait vacciner. 60 000 personnes, OK, par jour et soit au total 16 millions de personnes qui ont été suivies dans le programme de vaccination contre COVID au niveau du Sri Lanka. Au Rwanda, on peut aussi énumérer, dans le cas de COVID, 1,5 millions de personnes qui ont été enregistrées à voire 100 000 personnes par jour. Donc, toutes ces informations ou toutes ces implémentations qui ont vu le jour dans les pays ont énormément aidé l'équipe de DIHS à avoir une idée et pouvoir faire des améliorations. Donc, l'objectif, par exemple, Rwanda est d'atteindre 3 millions en 2021, voire 7 millions de personnes enroulées dans le programme de COVID en 2022. Donc, pour la stabilité pour l'amélioration des versions de DIHS à venir, il y a eu, il y a des rôles, il y a des, il y a un programme qui est établi au niveau de leurs lourds qu'ils suivent et au niveau des risques qu'ils suivent pour des nouvelles sorties de DIHS-2 sur une année. Donc, voici un peu l'échelle ou le calendrier qui est établi, OK, pour pouvoir faire sortir des nouvelles versions de DIHS-2 ou de pouvoir améliorer, OK, les anciennes versions et de pouvoir faire de nouveaux releases. Donc, de janvier à mars, il est planifié de faire sortir, de faire sortir une nouvelle DHS-2, OK. Et en septembre, notez qu'il y a une réunion annuelle qui est faite sur les nouvelles fonctionnalités, fonctionnalités à la nouvelle fonctionnalité ou bien les fonctionnalités que les RISP aimeraient avoir pour, dans le futur des HIS-2 et pouvoir les implémenter. Derry, on a parlé un peu, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle interface pour le tracker, le tracker, l'interface de tracker, de CD tracker en ligne qui est en cours de configuration ou bien de finalisation. Donc, cette application aura d'autres nouvelles fonctionnalités qu'on aura à voir, OK, et à tester. Donc, sachez que déjà, le tableau de bord de l'entité a changé, qui a été amélioré suite au feedback ou au reçu sur les utilisateurs. Donc, aussi, la possibilité de filtre est plus détaillée, OK, le filtre est plus poussé au niveau de l'arrière-plan qui permet de déceler aussi les doublons, les entités en doublons et aussi d'autres fonctionnalités qui permettront, OK, de pouvoir fusionner ces doublons-là en eux. Donc, l'interface de API de l'application tracker a été aussi modifiée et qui est devenue plus performante sur la nouvelle interface. Donc, voici un peu la partie de la nouvelle application tracker qui fera le point de visualisation dans les nouvelles applications. Donc, cette application est toujours en cours de développement. Cela est possible sur la version 2.38, mais elle n'est pas encore stable pour cette version. Donc, voici l'aperçu de tableau de bord d'une personne enregistrée à partir de l'application tracker, de la nouvelle application tracker. Donc, vous pouvez voir qu'en haut, ici, on a l'information de profil qui est passée en haut. On a aussi la possibilité automatiquement de modifier sur Edit et modifier le nom ou soit le sexe automatiquement. Juste en bas, on a les informations sur l'enroulement. Donc, les programmes, les différents programmes dans lesquels l'entité en question fait partie. Donc, ici, on peut voir que l'entité fait partie de deux programmes, qui est le programme de Tibi et le programme de Palu, qui est malaria. Juste en bas aussi, on a les programmes dans lesquels ces patients ont été inactifs. Donc, on les a enroulés, mais qui n'ont pas été enregistrés. Et aussi, les autres programmes qui sont dans le système, qui ont été configurés dans le système et qui, s'il y a lieu, de pouvoir enrouler ce patient dans les autres programmes. Donc, juste à côté, on a les relationships, c'est-à-dire les relations entre les entités. Donc, si cette entité a été en relation avec une autre entité, automatiquement sur la droite, on aura ces entités-là qui seront listées à ce niveau. Donc, toujours sur le tableau de bord de l'entité, vous pouvez voir que cette nouvelle application permet d'avoir un aperçu plus dynamique ou plus fluide comparé à l'ancien. Donc, ici, juste au niveau des événements, la liste des événements de tous les stades qui ont été enregistrés apparaissent automatiquement l'un après l'autre. Donc, il y a aussi la possibilité de configurer les éléments de données ou soit les informations à apparaître en fonction des stades en un autre. Donc, on a la possibilité de comparer automatiquement les éléments de données ou soit les informations qui sont dans des stades, la même information qui se répète dans des stades différentes. Donc, aussi, on a la possibilité de voir les informations d'alerte, juste en haut, vous savez, ces informations d'alerte qui s'affichent clair, permettant d'afficher des messages d'erreurs, permettant d'afficher des messages de rappel, ou bien de mise en garde et avec les couleurs. On a aussi la possibilité d'avoir les feedbacks, les feedbacks qui sont configurés à partir des règles de programme, soit des contrôles, qui permettent d'afficher des messages de rappel pour l'opérateur de saisie ou les utilisateurs dans la base. Aussi, il y a les indicateurs qui peuvent interagir automatiquement avec cette interface-là, et aussi la possibilité d'appliquer la légende à ces indicateurs pour assigner, par exemple, la marge de valeur qui est apportée. Donc, voici un peu le résumé de l'application, de l'interface, de tableau de bord de l'entité. Donc, ici, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée, qui permet de reconnaître en fonction des informations C10, ou des informations configurées, de remonter certains doublons. Donc, s'il y a possibilité de doublons dans le système, automatiquement, ces informations, bien ces personnes en doublons, peuvent être décélées et renvoyées sur la base de certains critères de sélection. Donc, une fois que les informations d'un patient ou bien d'une entité sont saisies dans le système, le système peut automatiquement vous envoyer un message de notification, comme ici le montre en haut, dans le cadre jaune, que ces patients-là ont déjà des informations, des mêmes informations, ou bien les informations communes avec un autre patient dans le système. Donc, si vous voyez que cette personne est en doublant, si cette personne est en doublant, donc, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas et automatiquement, le système même permettra de fusionner ces deux entités-là pour faire une entité, soit une seule patient dans le système, soit dans la base de THS2. Donc, voici la possibilité, ok? Donc, comme je l'ai dit, d'avoir les éléments qui peuvent être affichés d'un stade à un autre, qui est ici, par exemple, les informations, des stades qui ont été, des événements d'analyse qui ont été faits. Donc, on peut pouvoir afficher ces informations-là et pouvoir comparer automatiquement ces informations. Donc, voilà la fonctionnalité qui est ajoutée avec le nouveau LN vers l'application de Tracker. Donc, la possibilité d'identifier les doublants dans le système en fonction de certains critères, par exemple, des attributs, les noms, les prénoms, l'âge, la date de naissance, si ces informations se répètent et qui sont les mêmes. Donc, le système décèlera automatiquement ces personnes comme des doublants et vous avez la possibilité maintenant de pouvoir les fusionner si ces patients-là ou ces entités-là sont véritablement des doublants dans le système. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle application de tracker qui est possible à partir de la version 2.37 ou 2.38 mais qui est toujours en cours de développement. Donc, voici un peu l'aperçu des différentes fonctionnalités qu'on a dans le DHIS 2. Donc, je suis arrivée à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou soit dans l'application Slack et nous aurons le temps de vous répondre. Merci. Ok, merci beaucoup, Thierry et Sylvia, pour cette belle présentation. Je pense que vous avez fait le tour de ce qui a été mis en place pas longtemps dans le DHIS 2 afin de nous permettre de l'utiliser convenablement, de faire cette line listing, de pouvoir analyser les données sous forme graphique, les données trackers sous forme graphique et sous forme tabulaire, de pouvoir déceler les éventuels doublants enregistrés déjà dans le soutien. Et le système vous permettra de voir si éventuellement ces personnes sont doublants ou les l'enregistrés en plus. Donc, il y a eu des ajustements encore effectués pour nous permettre d'avoir un DHIS 2 très solide qui va nous aider dans notre quotidien. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Je tiens à vous féliciter pour cela. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'en vais voir. Oui, la présentation vous sera partagée plus tard. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir tout ça. Il n'y a pas de souci. J'aurais fait la modification du nom sur l'apps web, traqueur, l'impaction de l'ID. Bon, nous avons quelques questions. Donc, j'aimerais poser la première question que je vois ici. Quand nous essayons de fusionner, qu'est-ce qui se passe au niveau des AID? Sylvia, nous avons une première question. Ok, donc, ici, il y a la question de est-ce que la modification du nom sur l'application web, traqueur, a un impact sur l'ID? Donc, sur le nouveau ou l'ancien, la modification des informations de nom, de prénom, la modification des informations sur les éléments de données n'ont pas d'impact sur l'entité ou soit l'ID qui est générée en arrière du système traqueur. Donc, l'ID est générée une seule fois et qui permet d'avoir cette entité-là, de reconnaître cette entité dans le système de DHCS2, indépendamment des informations du nom et de prénom. Merci. Ok, merci, je pense. Il y a une deuxième question. Ok, tu peux y aller. Oui, il dit, si on fusionne, si on fusionne, un des idées est supprimé. Oui, la fusion, au fait, permet d'avoir une seule entité dans le système. C'est-à-dire, si on a deux Abalo, deux Abalo comme entité ou soit comme personne qui a été créée dans le système, alors la fusion permettra de fusionner, de mettre ces deux entités Abalo en un et avoir tous les événements ou soit toutes les informations des deux côtés en une seule entité maintenant qui va être visualisée ou bien qui va être analysée dans le système. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a déjà de très belles questions. Je sens que l'académie sera vraiment mouvementée pour les experts qui utilisent déjà le tracker qui veulent en savoir beaucoup, beaucoup plus. Et je vais demander à nous, les débutants, de nous préparer à rapidement comprendre les aspects liés au tracker afin qu'on puisse tous ensemble évoluer convenablement. Je vois une question de Soro aussi. Oui, la question est-elle, si ces deux contiennent des données, est-ce que l'une des données est perdue? Non, les données ne sont pas perdues, mais plutôt les données sont fusionnées en un. Donc les données sont fusionnées en un, même les événements, les événements qui ont été saisis seront fusionnées pour une seule entité en question. Merci. Ok, d'accord. Je pense que nous allons, au cours de l'académie, voir la version pratique liée au volet fusion de ces données-là. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'aurais d'aborder encore. Oui, allo ? Je vois une main levée. Oui, bonsoir. Oui, c'est Jean-Louis de Centrafrique à Bangui. Ok, allez-y. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Vraiment, félicitations aux collègues qui ont présenté. C'était vraiment très riche en information. Et ça nous a donné un avant-goût pour la semaine prochaine. Alors, j'avais des questions, une petite préoccupation par rapport à la capture, la fonctionnalité de capture et la fonctionnalité de saisie tracker. Donc, vous avez dit que la fonctionnalité de capture est adaptée pour, par exemple, les enquêtes, ou bien les sondages. Alors, mais est-ce que c'est parce que l'enquête est déterminée dans le temps ? Parce que, tel que vous avez présenté, je vois, c'est la même procédure d'entrer les données. C'est la saisie seulement des données sur un formulaire et que pour l'enquête, ou bien sur la saisie. La seule différence, c'est que l'enquête ou bien le sondage est limité dans le temps. On prend l'information et on vient en analyse, on sort le rapport. Ça, c'était la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'identification unique, idée. Vous avez dit que dans le tracker, le tracker permet de générer l'identification automatiquement. Mais prenons le cas de VIH, qui est un programme qui a été déjà implémenté depuis longtemps dans le pays, où on a formé tous les agents de santé à attribuer un identifiant à toute personne dépistée VIH positive, que ce soit les femmes enceintes ou le reste de la population. Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce qu'on rentre l'identifiant qui est dans le dossier du patient ou bien on laisse la latitude à la plateforme de VIH de nous générer l'identifiant ? Ça, c'est un, deux, deux. Bon, la troisième question, c'est un peu spécifique pour notre cas. Nous avons paramétré dans le DHS2 déjà avec l'appui de l'IFS ouest-africain pour générer les passes vaccinales. Mais même ce matin, notre QR, on n'arrive pas à le lire. On n'arrive pas à le lire avec les androïdes, tout ça au niveau des aéroports, des autres pays. Et les autres autorités qui voyagent, ils reviennent souvent vers nous pour dire que notre QR n'arrive pas à le lire avec l'application sur les androïdes. Comment on va faire ? Voilà, en quelque sorte, mes trois préoccupations à vous. Ok, merci beaucoup. Donc, on va essayer de répondre. Donc, premièrement, c'est l'application Capture. Donc, ceux qui ont les versions de DHS2, à partir de 38, que le niveau Capture est possible. Donc, les anciennes versions de DHS2, vous avez les deux applications. On a saisi Tracker et on a l'application Capture. Donc, à partir de la version 2.35, vous avez la possibilité d'avoir les programmes Tracker au niveau de Capture. Donc, avec l'application Capture, vous avez les programmes Tracker où vous pouvez sélectionner et enrouler les entités à partir de l'application Capture. Mais avant les versions 2.35, les programmes Tracker n'étaient pas assignés à l'application Capture. C'est uniquement avec l'application Saisie Tracker. Ok. Maintenant, avec la version 2.38, il y a la possibilité, avec l'application Capture, d'avoir un nouveau interface. Nouvelle interface du tableau de bord de l'entité. Si vous avez remarqué, ceux qui ont la possibilité d'avoir des programmes Tracker, avec l'application Saisie Tracker, l'interface de l'entité, quand on enroule un patient et on part sur notre interface pour avoir les stades, vous allez voir que ça a changé en fonction de la présentation qu'on vient de faire. Donc, ça, c'est l'application Capture, le nouveau, où vient la nouvelle interface qui va être appliquée au programme Tracker à venir. Sinon, l'application Capture qui est là est toujours pour les deux, soit Saisie d'événements, soit Saisie Capture, Saisie Programme Tracker, pardon, pour les deux, à partir de la version 2.38, si j'ai bien répondu. Pour le deuxième, qui est l'idée en question, l'idée pour le programme, pour le programme de Patience ou ARV dont vous parlez, on l'appelle l'attribut. C'est un élément, l'attribut, on va le voir la semaine prochaine, c'est quoi les éléments de données, c'est quoi les attributs. Là, c'est un métadonnée dans le DHS de qui a été configuré, qui a été paramétré. Même le code ARV en question a été paramétré. C'est différent de l'idée dont j'en ai parlé, ou bien l'idée dont vous êtes en train de parler, c'est que le système lui-même y génère. Ces idées-là même n'est pas présentes au niveau de l'interface d'utilisateur, c'est-à-dire au niveau du tableau de bord de l'entité, cette idée-là. Mais cette idée n'est pas représentée. C'est juste uniquement au niveau des attributs qu'on peut s'occuper de cette information en question. Donc, ces idées-là sont différents des attributs qui ont été configurés dans un programme tracker. Pour la partie de passe vaccinale de COVID, je crois que vous êtes déjà en collaboration ou bien en lien avec GISP. Vous avez nos mails, vous avez les numéros. Donc, s'il y a des inquiétudes, je crois que vous avez tout le feu vert de communiquer directement avec GISP du VCA. Bon, je laisse les autres collègues s'ils ont d'autres réponses à ajouter. Merci. Allo, je peux parler? Oui, oui, je suis le bon. Oui, je ne sais pas si on va tomber. Oui, on t'entend bien, on t'entend bien ici. Ok, bonsoir à tout le monde. Merci Jean-Louis pour la question, la dernière question concernant les passes vaccinales. Je pense que sur les passes vaccinales, il y a un lien qui existe et qui permet de lire automatiquement. Merci, peut-être qu'il peut y avoir des petits soucis au niveau du serveur ou je ne sais pas, mais chaque fois qu'il y a des soucis, seulement vous remontez l'information et ça sera réglé. Sinon, on en avait discuté auparavant, donc les liens ne fonctionnaient pas. Mais après, il y a eu un travail là-dessus, ça fonctionnait correctement. Mais nous n'avions pas d'information qui avait eu de problème à ces niveaux. Ok, merci. Merci beaucoup. On va peut-être te remonter l'information. Merci beaucoup pour les éléments de réponse. C'est ça. Oui, allo, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, allo, on t'entend, Agneau? Malheureusement, je n'ai pas entendu les autres quand même. Je voulais, au début, j'avais entendu Sylvia, je voulais juste dire par rapport à l'idée, même si vous avez un ID généré peut-être dans votre centre de plus en charge, vous avez la possibilité de créer un centre qui va vous permettre de loucher d'informations, l'idée générée dans le centre, dans le VHS2, en plus de l'ID que le VHS2 peut encore générer. Donc, il peut y avoir des ID. C'est au cas par cas. Donc, ce serait bien de mieux connaître votre cas de figure et éventuellement vous proposer quelque chose. Par rapport, je pense que si c'est déjà, je pense qu'il doit y avoir une autre application qui vous permet de lire ce copier. Maintenant, à l'international, je pense qu'il y a des procédures à suivre par le pays. Donc, comme elle a dit, il faut vous référer à IPS et il peut vous aider à opérationnaliser cela. Donc, c'est un peu comme ça. C'est ça. Bon, merci. C'est temps de revenir. OK, merci beaucoup, Agne. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ou soit levez la main. On vous donnera la parole pour poser ces questions. Merci. Merci.